que ses sœurs ne veulent pas faire la paix. Hein les gens? Est-ce que vous croyez vraiment à ça? Roberto Ngangu dit que, hein? C'est à cause de nous que ses sœurs du village ne font pas la paix. Est-ce que vous, hein, ou même, vous pouvez accepter ça? C'est de notre faute. Bonsoir, Gisèle Anathasi. Roberto Ngangu dit que, hein? C'est à cause de moi que ses sœurs font la paix de deux jours. C'est à cause de moi que les sœurs du village cherchent l'amour des internautes. Hein, Roberto Ngangu, toi-même, quand on t'explique ça? Quand on t'explique ça, Roberto Ngangu, toi-même, là, est-ce que tu peux accepter? Toi, Roberto Ngangu, tu n'as pas honte de dire que c'est à cause de moi que tes sœurs n'arrivent pas à faire la paix sur Facebook. C'est à cause d'elles-mêmes, parce qu'elles cherchent la gloire. Tes sœurs sont à la recherche de la gloire. Tes sœurs sont à la recherche du pouvoir sur Mietta. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est de ma faute? Ce n'est pas de ma faute, Roberto. Tu as dit, c'est toi que le village... Voici la base de mon direct aujourd'hui. C'est Narbo. Ce qu'il a écrit. Voici ce qu'il a écrit. Il s'appelle Roberto Ngangu. Il dit ceci. La paix de Lolo TV et Flore de Lille. Les Lolomania et Abeille. Voici la liste des personnes à surveiller pour que la paix dure. Il a mis du Camer. Il a mis des Fao. Amèk Amè. Rose 237. Achu Kangongori Arosa. N'est-ce pas? Tu as dit que tu veux combattre? Tu as dit que tu es le général de la paix. Roberto Ngangu a appelé ses frères du village et ses sœurs de se méfier de toi. Les mouches l'ont invité. N'est-ce pas, Tchariko? Tu es le général de la paix. Toi, tu seras Sino. Tu vas combattre tout le monde qui veut détruire la paix là-bas. Ton nom est dans la liste de Roberto Ngangu. Des gens à contrôler. Où il a appelé ses frères. Il faut écrire Oshiga. Il faut écrire Oshiga. Écrire Oshiga. Comme tu as écrit pour nous. d'Oshiga. Élise Batta. Roberto Ngangu, moi, je vais te dire, mon frère, mon cher frère du continent. Parce que oui, moi, je te reconnais comme mon frère. Même comme toi, tu ne nous reconnais pas. Parce que nous, on n'est pas les Bameleke. Tu ne nous reconnais pas. Tu reconnais seulement tes sœurs de l'Ouest. Moi, je te reconnais comme mon frère de l'Ouest. Je veux décrypter ton direct. Dans la paix du Seigneur. Mon cher Roberto Ngangu, tes sœurs, elles ont besoin de la paix intérieure. Elles n'ont pas besoin de la paix de Facebook. Parce que sur Facebook, personne ne peut t'empêcher d'être en paix. Parce que Facebook, c'est un outil qu'on utilise quand on veut. Personne n'est obligé de lancer un live. Je suis resté longtemps sans faire les directs. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a demandé de le faire. Et si je reviens sur Méta, c'est parce que j'ai décidé de revenir sur Méta. Roberto Ngangu, si quelqu'un n'arrive pas à saisir la paix, à maintenir la paix, ce n'est pas de ma faute. Je parle à mon nom, je parle pour le nom des autres. Chacun est libre de faire le direct, de te répondre comme il veut. Franchi a fait le rire. C'est eux qui commandent Facebook. Donc si la petite paix, un mot très simple et très court, quatre lettres, P-A-I-Z-X, dépasse tes sœurs. à garder, ce n'est pas de ma faute, Roberto Ngangu. Partagez le direct, likez, envoyez les cœurs. Abonnez-vous sur cette page. Ce n'est pas de ma faute, Roberto Ngangu. Oui, mon cher. Tes sœurs ont besoin de laver leur intérieur parce que leur intérieur est plein de boue, plein de salité. Ce n'est pas de ma faute. Ah oui, mon cher. Tu n'as pas besoin d'écrire et de citer mon nom dans ton live si tu veux réunir tes sœurs. Combien de fois tu les as appelés d'arrêter? Bonsoir, Diane Flore. Combien de fois? C'est de ma faute. Sœurs ne sont pas en paix. Tu penses que tu veux autant me donner de l'importance jusqu'à ce que tu as peur de moi que je fais partie des gens qui veulent se séparer quel seul village Roberto Ngangu. La petite personne que je suis, combien de fois dans le mois je fais les lives sur Facebook Roberto Ngangu. Combien de fois dans le mois je gère le blog de Facebook Roberto Ngangu. Ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant d'être avec tout le monde et pourtant au fond vous n'êtes pas vous n'êtes qu'avec vos frères et sœurs du village. Tout ça là, moi, excuse-moi un flore, excuse-moi de prononcer ton nom et je vais pas on appelle ça qu'on m'empêcher de prononcer vos noms parce que vous là ça vous fait plaisir. Lolo, tata Lolo, c'est toi dans ton live avec les clashs, avec ta sœur babalé, baranté comme toi. Tu as appelé au secours Roberto Ngangu. Tu as appelé Bertini. Tu as appelé tes frères du village de venir à ton secours. Finalement, c'est ta sœur Flore qui est venue à ton secours. Vous devez déjà être en paix. Vous devez déjà être en paix. Mais vous ne pouvez pas être en paix parce que vous deux là, vous deux là, vous n'êtes pas prêts à accepter cette paix. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous empêche d'accepter cette paix. C'est pas parce que l'autre a insulté comme les gens disent toujours que oui, l'autre a insulté, l'autre, les deux se sont copieusement insultés. Si on met le poids comme ça, il n'y a pas une qui a insulté plus que l'autre. Non. Les deux ont insulté pareil. Mais Roberto Ngangu à Roubaix n'aille pas. Moi, j'ai quel pouvoir pour empêcher que si Flore et Lolo veulent habiter ensemble à Reims, ne puissent pas. Moi, j'ai quel pouvoir que si Flore et Tata Lolo veulent faire l'alliance ensemble, ne peuvent pas. Comment vous-même vous dégradez vos soeurs comme ça au bêteau ? Toi-même, tu viens valoriser tes soeurs et pour les valoriser, il faut que tu écrases les miettes comme moi, les petites personnes comme moi auprès de tes grandes stars de Facebook. Est-ce que j'ai ce pouvoir ? Bonjour, ma copine Julia. Merci beaucoup pour le partage. Bonjour, Nathalie Ngacha. Est-ce que j'ai ce pouvoir ? Vous voulez diviser le Cameroun, mais vous ne pouvez pas diviser le Cameroun. parce que si ce n'était que vous les créateurs du Cameroun, c'est que le Cameroun n'existait pas. Mais puisque vous, vous n'êtes que les rejetants, les derniers des derniers des Camerounais, vous n'êtes que parmi les derniers des derniers des Camerounais. Quand on parle du mauvais côté du Cameroun, c'est là qu'on vous cite. Robert Ngaun, c'est pour cela que vous pensez que vous êtes intéressant, vous êtes important. Toi, même la politique t'a dépassé. On vous a vu ici, là. Nulle part. On t'a vu nulle part. Tu es caché derrière tes mèches que tu vas à Château Rouge, Château d'eau, pour attirer les esprits faibles de tes frères de l'Ouest pour venir les râler à ta cause. parce que là où tu as joué partout, tu penses qu'un comme Joël de Château Rouge que tu aimes exciter quand tu es live peut venir associer son image à toi parce que quand Joël ouvre son magasin, il n'a pas écrit là-bas qu'interdit ou quoi. Il a dit magasin africain camerounais. Il n'a jamais dit interdit ou quoi. il n'a jamais dit interdit ou quoi. Moi-même j'ai déjà fait les achats sur Joël. Joël est venu quand? À Château Rouge. Avant Joël, il y avait la maman qui est derrière là. C'est là où j'achète la maman qui a perdu son mari là. C'est là où moi j'ai toujours acheté mes choses. Roberto Gangou prends tes soeurs qui n'arrivent pas à garder la paix. P-A-I-X Un simple mot qui vient saouler le monde et venir vouloir détruire tout un pays. Pour être dur comme le mango on peut toujours cuisiner ça. Tu peux mettre le canwa tu peux mettre même le bicarbonate si tu n'as pas le canwa ça va ramollir tout ce qui est dur. C'est un secret que je te donne. mais tu as voulu appeler au secours à tes frères et tu n'as pas cherché de moindre tu as appelé les frères de la basse. Roberto Gangou le plus haineux le plus haineux de la communauté camerounaise parce que moi je le considère encore comme un frère camerounais. Même comme lui il nous considère comme les étrangers parce que pour lui il est camerounais mais sa part de Cameroun s'arrête à l'ouest et finit commence à l'ouest. Roberto Gangou tu ne peux pas tu ne vas que prendre le loulou et tu vas aller à l'ouest avec elle et se flore. Mais comme Loulou et Flore ne peuvent pas vivre à l'ouest c'est pour cela qu'ils ne vont pas te suivre. Est-ce que quand Loulou était elle était au Cameroun est-ce qu'on l'a vu vivre combien de temps à l'ouest ? Quand Flore va au Cameroun on la voit vivre passer combien de temps à l'ouest ? Toutes les vies c'est Adwala Yaoundé parce que nous on les a acceptés on vous a acceptés on vous a accueillis mais vous vous voulez nous bannir mais vous ne pouvez pas nous bannir parce que nous on est là on existe on ne bouge pas dépassez le bavardage de Facebook c'est profond si vous ne voulez pas comprendre arrêtez de chercher les boucs émissaires j'ai quel pouvoir pour que Flore et Loulou s'il veut rester en paix ne restez pas en paix si elles ne restent pas en paix c'est parce que les deux ne sont pas en paix pour être en paix pour donner la paix il faut d'abord avoir la paix en soi il faut d'abord avoir la paix en soi roberton gangou cherche ailleurs appelle les ancêtres du village qui te donnent le remède tu invites tes soeurs tu fais la coutume sur eux qu'ils aillent au Cameroun qu'ils vont à l'ouest sans Facebook pour que nous on ne vienne pas couper ça avec notre haine qu'ils font la paix et d'abord la paix intérieure la paix pour soi avant qu'il revienne et nous donne cette paix à lui ce n'est pas de ma faute roberton gangou ce n'est pas de ma faute que ceux ont besoin du pouvoir et un pouvoir ne peut qu'appartenir à une personne le pouvoir c'est pour une personne il n'y a pas deux capitaines dans un pâteau apprends-le d'abord cette leçon-là qu'une doit laisser l'autre devant l'autre la suit les deux veulent aller veulent être toutes les deux devant c'est ça le véritable problème roberto je t'invite ici on a tous vu ça oui il y a toujours un premier et un premier écho les deux sont bons mais on a cherché quelque chose pour les différenter parce que les deux ne peuvent pas deux personnes ne peuvent pas occuper une imposte est-ce que tes soeurs sont prêtes à supporter cela est-ce que tes soeurs sont prêtes à accepter cela non elles ne sont pas prêtes c'est pour cela que cette paix-là ne peut pas rester en eux c'est pour cela que cette paix-là ne peut pas rester en eux roberto dites à tes soeurs d'accepter de rester en retrait une va devant et l'autre suit là la paix va régner alors mes chers frères et soeurs bonsoir je viens ici aujourd'hui parce que j'ai été interpellé par ce monsieur de roberto qui se dit le leader et le défenseur du peuple qui m'a cité et c'était mon nom dans son direct et m'a écrit dans son direct que je fais partie des gens qui ne veulent pas la paix et qu'on doit tuer de très près de ces soeurs de l'ouest sans toutefois tarder je vais vous faire écouter le direct de ce narbo de ce monsieur de ce tintin là où il vend les mèches et les perruques pour chercher à recruter les esprits égarés les bemuléqués avaient esprits égarés parce que ceux qui ont les esprits posés ne passent pas chez un mec comme ça les esprits posés les esprits retrouvés ne passent pas chez lui on le fuit comme la peste voilà je vais vous montrer déjà je vais vous faire voir cette vidéo qu'il a publiée et la vidéo qu'il a publiée il a écrit ceci voilà la sorcellerie les enfants de Douala viendront aussi développer l'ouest qu'en foutaise par rapport à cette vidéo qui se passait dans la ville de Douala écoutez la vidéo les fils de l'ouest installés à Douala répondent massivement à cette rencontre conviviale et décontractée ce 12 mars 2024 après avoir remercié les actions de développement menées par les enfants de l'ouest à Douala depuis plus de 50 ans cette rencontre historique permet à l'exécutif de la mairie de la ville d'échanger avec les chefs de communauté de l'ouest sur les axes de développement qui nécessitent une fois de plus leur accompagnement ils ouvrent le partenariat pour permettre aux hommes d'affaires de l'ouest d'investir à Douala dans des secteurs précis comme l'aménagement en grand espère financé il a publicité le dossier à question et chacun parmi s'est édifié il a un pacte avec le peuple de l'ouest il a dit à l'ouest vous avez développé Douala vous développez Douala et je vous invite à venir une nouvelle fois avec moi un vesti pour le développement de Douala un contrat social signé qui permet à la ville de redécouler et pour se laisser d'accord les rennemis offrent un cadeau fait de sucre de cola et un chasse-mouche au maire ensuite il est installé dans un fauteuil royal par les patriaches merci Roberto la vidéo là où tu as publié dans ta page où le maire de Douala le super maire de Douala monsieur Mbassadine appelait ta communauté Roberto il n'y a aucun membre de ta famille parmi tous ces gens même pas un cousin éloigné parce que toi Roberto je suis sûr que si tu avais même un petit parpeur à Douala c'est que si tu l'as gardé c'est que tu es malade si tu l'as gardé même ton parpeur à Douala c'est que tu es malade et si c'est vraiment que tu as un parpeur et que tu l'as gardé c'est que tu es malade vends-le et si tu cherches les acheteurs moi je vais venir l'acheter moi je suis à 1h45 de Paris il n'y a aucun investissement par rapport à ça dans ma région tout est à Paris c'est pas autant que Paris ma région du nord ne fait pas partie parce que moi Paris c'est le nord ceux qui ne savent pas Paris fait partie de le nord de la France mais moi je suis plutôt dans le nord pas Calais le grand nord c'est pas autant que là où moi j'habite ne fait pas partie de la France tu as compris mon cher est-ce que tu as entendu si tes frères et tes oncles tes cousins sont venus à Douala pour se faire du djeu pour se faire du pognon parce que Douala géographiquement était une ville et une ville où tout le monde peut saisir sa chance pourquoi toi tu viens en France tu n'es pas venu rester en province tu as choisi Paris ton magasin se trouve à Château d'Eau viens ouvrir un magasin ici dans le nord on voit si tu as un vrai digne fils viens ouvrir on voit tu es resté dans un endroit stratège c'est pas parce que tu aimes beaucoup Paris mais parce que Paris est stratège et géographiquement en France tu n'as rien compris c'est pour cela que si tes deux soeurs te suivent elles vont se perdre comme tu es perdu parce que tu es un vrai perdu de la nature tu es un égaré de la nature Roberto tu ne sais même pas ce que tu dis et c'est les fous les malades les perdus qui te suivent parce qu'un bon Bamléke stratège comme vous êtes ne pourrait jamais te suivre parce que quand le Bamléke venait chez nous il louait sa petite boutique là il rigolait avec tout le monde deux jours après un mois après un an après il a déjà une autre boutique deux quatre cinq trois ans après il a déjà une deuxième boutique cinq ans après il a déjà un magasin dix ans après il a déjà un supermarché cinq ans après il a déjà un hypermarché parce qu'il est venu avec la stratégie il est venu avec l'intelligence il n'est pas venu bras cassés comme toi ah oui Roberto il n'est pas venu bras cassés comme toi il est venu en disant oui maman oui ma soeur oui maman oui ma soeur parce qu'il savait ce qu'il voulait c'est pour cela qu'il est là où il est pour voir Roberto ou à Simalem et marcher sur la terre d'un coin pour aller à l'ouest c'est que tu es bête c'est que tu es bête donc si tes soeurs ont un problème de leadership c'est pas de ma faute je veux qu'on décrypte son direct ensemble on rade on partage c'est Kouti 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 voilà je veux est-ce que vous m'entendez parce que j'ai un peu avancé j'ai mis un peu ça rapide pourquoi on ne passe pas la nuit à écouter son direct pourquoi ça va un peu plus vite est-ce que vous entendez ce qu'il dit on est en train d'écouter Roberto Ngangou on ne peut pas faire un live pour célébrer la paix voilà on ne peut pas faire un live pour la paix on est que c'est vrai c'est vrai c'est vrai est-ce que vous êtes là je ne vois même plus les commentaires Jules est-ce que tu es encore là Esther si vous êtes là envoyez les cas envoyez les likes dites-moi est-ce que vous êtes là je ne vois plus je ne vois plus aujourd'hui d'avoir cette reconnaissance là et cette reconnaissance là est passée par la paix parce que c'est passé ce week-end nous l'avons encore à l'esprit nous l'avons encore à l'esprit c'est passé ce week-end et d'initi d'accord il y a eu la voie une première tentative de paix qui n'a pas trop duré je comprends on peut initier plusieurs fois les tentatives de paix pour trouver la paix définitive on va en parler on va en parler si elle est rentrée dans le live vous pipez là vous pipez là ici aujourd'hui elle est préservée c'est très précieuse d'accord c'est aussi machin là elle est rentrée dans celle-là je vais te prendre le live d'accord moi je suis pas une maîtrise moi je suis pas une maîtrise d'accord moi je vous l'ai dit j'ai vu des contentieux c'est une ville là avec mon nom avec mon nom est-ce que le direct c'est là vous êtes encore là ça n'a rien enlevé sur moi attendez je vais vérifier si le direct passe parce que là c'est je vois pas je suis c'est comme si c'est figé vous voulez que je relance ou pas je vais un peu relancer ah ok c'est bon d'accord merci Mako merci Kota on va retourner chez Roberto Roberto Gangu je vais te dire que la paix qu'elles ont fait là elle nous s'encage cette paix qu'elles ont fait c'est-à-dire qu'elles ont tenu à annoncer cette paix à Mondeau Fission vous savez nous sommes les papillus et beaucoup détestés oui Carole on va en parler Carole on va en parler lisez bien le titre du live s'il vous plaît dis-pré parce que la paix que vous voyez Roberto tu as oublié de dire que tes soeurs sont allées faire la paix dans un deuil d'une fille et quand tu as oublié de dire ça que tes soeurs se sont retrouvées dans un deuil d'une fille voilà mettez les pouces surtout les pouces surtout mettez surtout les pouces les pouces alors excusez-moi je vais pas d'un petit café parce que là c'est ma drogue j'ai un bon café bon je vais vous permettre je vais prendre ce qui a fait des miens merci beaucoup on va voir ça un live pour la paix ça si vous ne voulez pas la paix allez quand on va faire un live vous célébrerez la paix pas n'est que ça voilà on ne peut pas faire un live pour la paix on est comme on est c'est vrai c'est les petits matins mais bon on vient la paix non c'est pas le qui en non c'est pas le qui en non c'est pas le qui en Nous allons soutenir cela, nous allons accompagner cela. Et vous également, vous allez être là pour protéger, pour préserver cette paix-là. C'est très important. Donc c'est une semaine où nous aurons appelé à parler, à partager un tout petit peu. Tout ce que nos deux seuls vont faire, on sera à la pouvoir, pour les orienter, pour les conseiller également. Donc c'est notre devoir. Parce que c'est deux grands dames, deux grands dames effectivement, qui ont été longtemps salis. Qui ont été longtemps très calomniés. Partagez le direct, partagez. Qui se battent, qui ont du meilleur et qui ont besoin aujourd'hui d'avoir cette reconnaissance-là. Et cette reconnaissance-là, c'est passé par la paix. C'est ce qui s'est passé ce week-end. Nous avons encore un esprit. Nous avons encore un esprit. C'est ce qui s'est passé ce week-end est inédit. D'accord ? Il y a eu la première tentative de paix, qui n'a pas trop duré. Tu comprends ? On peut initier plusieurs fois les tentatives de paix pour retrouver la paix définitive. Et la belle, tu vois qu'on va en parler. On va en parler. Si elle est rentrée dans le live, pour piper là, pour piper. Plus, à annoncer cette paix à mon audition. Vous savez ? Le soin est habitué, et beaucoup le testé. Oui, quand on va en parler, quand on va en parler, lisez bien le titre du live qui vous fait un piper. Parce que la paix que vous croyez, la paix, il y a des personnes qui me donnent le coup. Il faut qu'on avise ces personnes-là. Il faut qu'on les mette à l'oreille de attention. Donc ce n'est plus qu'avant. Ce n'est plus qu'avant. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous qui sommes là, nous allons veiller, que ce soit un bonheur, nous allons veiller à consolider, à solidifier cette paix. Mais il faut qu'on lance la date. Autant pas donner. Attendez. Non, 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 il y a des personnes aujourd'hui, écoutez-moi bien. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne les portent pas sur la poêle. Les deux personnes qui aujourd'hui auront le faire un tour, c'est le reste pour les gars, ça lui fait trop légèrement. Les personnes qui me lèvent, tout de suite en titre là, elles ne sont pas petites. Regardez les blanques que j'ai mis dans mes lives. Et tu connais, comment ça s'appelle, la défaut ? Allez, laisse-moi ta table, vous l'aurez, tu veux faire un tracet ? Allez, laisse-moi, je l'aime, 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 je l'aime. Ce sont les personnes qui vont chercher à torpiller, qui vont chercher à fondre. Et j'aime vite comme ça avec les beurreurs. J'aime vite comme ça avec deux seuls. N'importe quoi. Est-ce que vous me voyez comme une personne qui peut sémer la discord entre Lolo et Flore ? N'importe quoi.